Je m'appelle Romain Grangeat, je suis enseignant-chercheur à Cési sur le site de Saint-Nazaire. Enseignant-chercheur à Cési, ça va être une personne qui va gérer de la recherche et de l'enseignement. Donc j'ai 50% de mon temps qui est assigné à de la recherche et 50% à l'enseignement. Mon quotidien, alors j'ai pas de journée type, ça va dépendre si je me trouve en recherche ou en enseignement. Côté enseignement, je vais intervenir sur tout ce qui est conception de cours, faire des cours évidemment, encadrer des projets et également participer à des jurys de soutenance. Côté recherche, on va faire pas mal de bibliographies pour se tenir au courant de ce qui se fait dans le domaine de recherche. Répondre à des appels à projets pour obtenir des financements, pour faire des projets de recherche, pour acheter des équipements. Tout ça dans le but à la fin d'écrire des papiers scientifiques pour faire de la production scientifique qui est un peu le but d'un enseignant-chercheur. Alors je travaille principalement sur tout ce qui est durabilité des matériaux lorsqu'ils vont être soumis à des environnements humides. L'idée c'est de voir comment vont vieillir des matériaux quand on va les mettre dans des environnements humides. Donc ce que j'appelle environnement humide, ça va être des taux d'humidité élevés ou directement en immersion. Dans le but de vérifier des applications industrielles, style les EMR, les énergies marines renouvelables, les éoliennes qu'on trouve en mer. Ces structures doivent tenir 25 ans. Donc l'idée c'est de vérifier que ces matériaux vont tenir dans ces conditions-là pendant 25 ans. Alors j'ai fait un bac scientifique, sciences de l'ingénieur à Chambéry. Suite à ça j'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux toujours dans le bassin chambérien. C'est d'ailleurs à cette occasion de Soudé-UT que j'ai mis un pied dans le monde de la recherche via les enseignants-chercheurs. Suite à ça j'ai continué mes études, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à l'INSA Drenne en sciences et génie des matériaux toujours. J'ai été vachement intéressé par la recherche, j'ai fait mon stage de fin d'études dans le cadre de cette formation chez Thalès à Brest où j'ai été amené à travailler sur de la modélisation de la diffusion d'eau dans les matériaux composites. Et c'est suite à ça que j'ai fait mon doctorat à Nantes Université, qui était basé à l'UT de Saint-Nazaire où l'idée c'était de travailler sur la durabilité des assemblages collés pour des applications hydroliennes. Donc j'ai obtenu mon doctorat en 2019 et après j'ai fait deux ans de post-doc. Alors post-doc c'est un chercheur en CDD dans le public, donc j'ai travaillé deux ans là-dessus et je travaillais le monitoring des lignes d'ancrage pour les éoliennes flottantes. Et ensuite j'ai intégré l'école d'ingénieurs saisie. Premièrement, d'un point de vue personnel, je voulais rester dans le bassin nazérien, c'est une région qui me plaît. J'ai pris connaissance du laboratoire Cézé Linnéact grâce à mon collègue Silvio Desbaros qui est enseignant-chercheur ici sur le site de Saint-Nazaire et qui venait de développer la thématique matériaux au sein de ce laboratoire. Et donc j'ai vu ça comme un challenge, c'est-à-dire de développer au maximum cette nouvelle thématique en collaboration avec des enseignants-chercheurs qui se trouvent sur les différents sites nationaux à saisie. D'être curieux, de savoir sortir de sa zone de confort, de ne pas rester toujours dans son même domaine d'application sachant que maintenant on est de plus en plus sur des projets qui sont pluridisciplinaires donc ça va être important de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, de savoir communiquer. C'est important de montrer ce qu'on fait et surtout apprendre à travailler en équipe.